Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne The Miss Candy. Je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up 2 en 1 avec mon créateur de teintes sur mesure que j'ai découvert qui vient de chez Body Shop. Donc avant de commencer par le make-up, je commence par nettoyer ma peau. Logique, la base de la base. Donc j'utilise mon gel moussant et purifiant de chez Effaclair que j'utilise depuis mon adolescence. Avec ma brosse nettoyante que j'utilise depuis un petit moment, je l'ai acheté chez Vanity Planet. Je vous mettrai tout ce qu'il faut de toute façon dans la barre d'informations. Donc ce que j'aime bien avec cette brosse en fait, c'est qu'elle nettoie vraiment en profondeur. On sent que sa peau est vraiment purifiée, nettoyée. Et le deuxième truc, c'est que ça fait un petit effet un peu massage sur le visage. Donc moi ce que j'aime bien, c'est une fois que j'ai nettoyé, de repasser une deuxième fois sur mon visage. Parce que franchement ça détend mais de fou la peau. Une fois que c'est fait, bien évidemment je rince. Et je sèche avec ma serviette en tapotant mon visage et ensuite comme c'est encore légèrement humide, je laisse sécher un petit peu à l'air libre. Là j'utilise mes mains. Et j'hydrate tout de suite avec ma crème hydratante que j'utilise depuis déjà deux ans je crois. J'avais fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle routine du dimanche si je ne dis pas de bêtises. Donc là voilà, je fais bien pénétrer ma crème avant de commencer mon make-up. Et ensuite j'utilise un petit produit de la même marque. C'est le Total Flash Regards. C'est une gelée lumineuse en fait. Ça permet tout simplement d'illuminer son visage. Notamment au niveau des yeux. Donc j'utilise tout simplement au niveau des paupières. Au niveau un petit peu sous les paupières, au niveau des cernes. Donc je commence tout simplement par tapoter. Pour bien faire pénétrer le produit et activer tout ce qui est circulation sanguine. Et ensuite je fais pénétrer avec les doigts en massant directement. Passons aux choses sérieuses. Le make-up. Donc là en fait c'est mon créateur de teintes sur mesure. Le lightening. Donc c'est pour éclaircir. Et je vais l'utiliser avec le Pro Conceal de Ela Girl. Donc celui-là il est devenu beaucoup trop foncé. Pour moi ça assombrit mon visage au lieu de l'éclairer. Donc c'est là où va intervenir en fait le produit de The Body Shop. Tout simplement parce qu'il va me permettre d'éclaircir mon produit. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc j'applique un petit peu mon produit, mon anti-cerne. Juste la quantité qu'il faut sur ma main. Sur le dos de ma main. Et ensuite je mets une à deux gouttes du produit de Body Shop. Donc plus vous voulez éclaircir votre produit. Et plus bien évidemment vous ajoutez deux gouttes. Deux gouttes pour éclaircir le produit. Donc pour celles qui sont adeptes des fonds de teint liquide. Vous pouvez carrément le verser ou mettre plusieurs gouttes. Bien évidemment directement dans le fond de teint. Donc juste pour vous montrer la différence. Je remets un petit peu du pro qu'on me cite. Donc là on voit tout de suite la différence. Parce que ça a vachement éclairci mon anti-cerne. Donc ce qui est bien avec ce produit. C'est que voilà si on se trompe au niveau de son fond de teint. Qu'on l'a acheté trop foncé ou trop clair. C'est là où le produit fait des miracles. On ajoute une ou deux gouttes et hop ça fait son travail. Donc il faut savoir qu'il n'existe pas seulement en lightening. C'est à dire pour éclaircir le fond de teint. Il existe aussi à contrario. C'est à dire pour foncer le fond de teint. Donc moi je ne l'ai pas pris parce que de manière générale. Je prends toujours un fond de teint trop foncé. Et je me retrouve à ne pas l'utiliser. Donc là j'ai pris le plus clair. Et là ce que je fais, c'est que je fais une sorte de contouring. C'est plutôt un highlight. Donc je vais l'utiliser sous mes paupières. Au niveau de mon front. Au niveau de l'arête de mon nez. Et au niveau de mon menton. Et là j'utilise mon meilleur ami. Qui est tout simplement l'éponge. Pour faire bien pénétrer le fond de teint. Estomper le tout. Et on tapote, on tapote et on tapote. Donc moi personnellement. Je n'aime pas blinder trop mon visage avec du fond de teint liquide. Donc tout ce qui est grand contouring, etc. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'aime pas sentir que mon visage est lourd et chargé. Donc là ce que je fais. J'unifie directement le tout avec mon fond de teint MAC. Mon fond de teint poudre. J'unifie tout mon visage. Et en fait je fais des petits mouvements circulaires. Pour bien faire pénétrer la poudre. Donc pour celles qui seraient peut-être intéressées par le produit The Body Shop. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Pour que vous puissiez tout retrouver. Tout savoir. Là je vous montre juste l'utilisation. Comment moi je l'utilise tous les jours. Sur des produits qui ne sont peut-être pas adaptés à ma peau. Lorsque je les achète. Et bien évidemment je m'en rends compte toujours un petit peu trop tard. Donc après avoir fait mon teint. Je procède à mon make-up habituel. Donc là on voit tout de suite que mon teint il est beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus clair. C'est franchement la bonne teinte pour moi. Et là mon make-up habituel. C'est de manière générale quelque chose d'assez simple. Du mascara. De l'eyeliner. Et un peu de rouge à lèvres. Là c'est le rouge à lèvres de chez NYX. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En commentaire. Si voilà c'est un produit peut-être que vous utiliserez. Si ça peut vous sauver la vie. Je vous mettrai également son prix en commentaire. Parce que là je ne l'ai pas sous les yeux. Je finis cette vidéo avec des petites photos Instagram. Que je vous mettrai bien sûr sur mon compte. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram. Et petite info. La coiffure que j'ai réalisée. Je ferai bientôt le tuto. J'espère pouvoir la poster très bientôt. Voilà. Bisous. Ciao.